Restez chez vous, et d'ailleurs on en parle et on fait le point sur la situation Covid-19 à Chalons-sur-Saône avec le maire de la ville, Gilles Platret, tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors le nombre de personnes testées positives au Covid augmente aussi sur Chalons et sa région. Combien de patients Covid sont actuellement pris en charge à Chalons-sur-Saône ? Écoutez, on a une situation sanitaire qui, sans être aussi grave que celle qu'on peut connaître dans certaines régions françaises comme dans l'Est, est néanmoins préoccupante. Aujourd'hui, vous avez une petite centaine de personnes qui sont prises en charge à l'hôpital de Chalons, soit qu'elles soient dans des unités de soins, j'allais dire classiques, qui ont été dédiées. L'hôpital s'est complètement transformé pour pouvoir accueillir les patients, soit qu'elles soient dans des services de soins intensifs. C'est une unité qui a été créée spécialement pour ces malades ou alors, dans les cas les plus graves, en réanimation. Donc ça crée un contexte qui, sans être encore une fois aussi tendu que certains autres hôpitaux peuvent le connaître, est néanmoins un contexte sérieux qui mobilise énormément les équipes de l'hôpital. Et selon les jours, on est entre 80 et 100 malades. Donc ce n'est pas anecdotique. Ça veut dire que le virus continue de circuler à Chalons et dans la région. Ça veut dire qu'on est amené à prendre toutes les précautions nécessaires pour retarder sa propagation. Donc sans être dans le cœur même de la crise qui peut se développer en région parisienne, dans l'Est, on est quand même dans un secteur qui n'est pas épargné par le risque et qui est même concerné lui aussi par la maladie. Pour montrer que ce n'est pas anecdotique, vous laissez d'ailleurs la parole aux soignants sur la page Facebook de la Ville. Est-ce que vous souhaitez vous aussi adresser un message au personnel soignant de Chalons et ses alentours ? Bien sûr, parce qu'on a souhaité faire appel à eux, parce qu'il nous semblait qu'un moment où le confinement semblait se relâcher. Vous savez, on a souvent ce sentiment de dire j'ai coché la case sur la feuille de dérogation, je suis à l'abri. En fait, ça ne vous met à l'abri de rien du tout. Ça ne vous met pas à l'abri de croiser le virus sur votre route si quelqu'un le porte en lui et avec qui vous avez une relation trop proche, par exemple. Parce que c'est souvent instinctif, on se voit, on discute, on s'en rapproche un peu et c'est comme ça que la communication du virus peut se faire. Donc on a fait appel aux soignants. Leur parole porte. Vous avez vu l'écho que cette vidéo a pu avoir. On doit être à pas loin de 32 000, 33 000 vues en 24 heures. Moi, ce que j'aimerais dire aux soignants, d'abord remercier ces quatre soignants qui ont accepté de témoigner et surtout dire à l'ensemble de celles et ceux qui sont dans notre hôpital ou dans d'autres instituts, je pense notamment aux personnes qui s'occupent dans les EHPAD des personnes âgées et dans les milieux hospitaliers et sanitaires, que c'est plus de l'admiration que nous avons pour elles. C'est une infinie reconnaissance, mais c'est aussi surtout ce sentiment que nous devons les aider en aidant les malades et en respectant essentiellement les règles du confinement. Je le redis, ça n'est pas parce qu'on coche une case qu'on est en sécurité. Le mieux, c'est de rester chez soi, de sortir vraiment le moins possible. Ne prenez pas la faculté quotidienne de prendre une heure de bol d'air. Je sais que c'est compliqué dans les appartements, mais si on le fait tous, si on se retrouve tous dans la rue, avec la légalité de cette cage qui sera cochée sur la fédérogation, alors on va encourager la propagation du virus. Donc nous sommes tous liés quelque part, si on veut parler de guerre. Je ne sais pas si c'est une guerre, ça n'est pas une guerre traditionnelle, mais en tout cas c'est un combat. Et ce combat, il doit se mener sur tous les fronts. Il est en première ligne à l'hôpital, mais nous sommes tous aussi en mesure de mener ce combat en faisant rigoureusement attention à rester au maximum chez soi, parce que c'est chez soi qu'on est le plus à l'abri. Et quand vous dites sur tous les fronts, justement, dernièrement, vous appeliez aussi à la prudence et à un bon comportement dans les commerces alimentaires. Oui, c'est un vrai enjeu. J'ai beaucoup assisté auprès des services de l'État. Je ne suis pas le seul, je ne me mets pas en avant. Je pense qu'on est beaucoup de maires à avoir fait cette remontée, que la situation dans un certain nombre de grandes surfaces ne nous semblait pas satisfaisante. On nous a demandé d'annuler et d'arrêter l'organisation des marchés de plein air, alors même qu'on était prêt à prendre un certain nombre de protections pour les clients. Mais d'un autre côté, on ne peut pas satisfaire de la situation où les files d'attente à l'entrée de certains magasins sont mal respectées, avec une distance qui n'est pas absolument surveillée, avec des étals de fruits et légumes en libre-service. On sait très bien que ça peut être là aussi un support de propagation du virus, avec un certain nombre de mesures de prudence qui n'étaient pas prises. L'autorité préfectorale a été très sensible à ces arguments. Elle a écrit au directeur d'établissement. Elle a, ce week-end même, opéré un certain nombre de contrôles. La police municipale elle-même, sur ma demande, opère quotidiennement des contrôles. Je pense pouvoir dire que la situation est en train de s'améliorer. On a senti depuis quelques jours une amélioration, une vraie prise de conscience, et donc plus de rigueur dans l'organisation des magasins. On sera intransigeant sur ce sujet-là. Le sous-préfet l'a dit, c'est lui qui en a l'autorité. Si certains magasins ne respectent pas les consignes, ils seront fermés. Par autorité préfectorale, c'est possible de le faire. Personne ne le souhaite, bien évidemment, mais on sera intransigeant, parce qu'aujourd'hui les magasins sont quand même les lieux où on se regroupe le plus. Et c'est normal, il faut bien qu'on se ravitaille. Donc c'est pour ça qu'il faut une attention scrupuleuse. Je fais confiance aux équipes qui travaillent, mais je fais aussi confiance au contrôle pour que chacun soit complètement averti de son devoir. On a une pensée aussi pour les agents de la ville qui continuent leur mission en respectant au maximum les mesures sanitaires également. Vous savez, la priorité, on l'a mis en place en fait le jour de l'élection. Vous voyez, on n'avait pas vraiment la tête dans les bureaux de vote. Le 15 mars, on avait une rayon de crise à 8h30 pour prendre l'organigramme de la ville et décider quel service allait continuer et quel service allait fermer. C'était juste après la déclaration du Premier ministre et l'annonce du confinement. Donc on a mis en place un système public, des services publics continu, qui nous permet sur les fonctions essentielles de maintenir une activité. C'est les fonctions d'état civil de base, les déclarations de naissance, car heureusement, c'est quand même notre espoir, les naissances continuent pendant l'épidémie. Hélas, évidemment, le service également public de déclaration des décès, qui aujourd'hui doit durer, non seulement pour les victimes de l'épidémie, mais pour toutes celles et ceux qui finissent leur vie en ce moment, comme partout dans l'année. Et donc ce service-là continue. Nous maintenons un service évidemment d'entretien, de nettoyage des rues. Nous continuons de faucher les accotements des chemins lorsqu'il peut y avoir un danger pour la sécurité routière. On laisse pousser l'herbe ailleurs. C'est clair que ce n'est pas la priorité partout, mais là où il peut y avoir un danger pour la route. Donc on a comme ça un certain nombre d'agents. Évidemment, ceux qui sont dans la garde des enfants, des soignants, on a mis en place un service minimum d'accueil 7 jours sur 7. Donc on ne sait pas simplement pendant les périodes scolaires et qui continuera évidemment pendant les vacances scolaires. Donc tout ça, et c'est pareil pour la petite enfance dans les crèches, etc. C'est pratiquement 350 agents sur 1875 au total qui, à la ville, au Grand Chalon, au CCAS, nos infirmières et aides-soignantes du service d'intervention à domicile pour les personnes âgées qui en ont besoin, tout ça crée quand même un ensemble qui permet de maintenir notre service public. Donc les agents font très attention. Vraiment, on les avertit sur les règles à respecter pour que le danger soit réduit à rien. Mais nous maintenons le service public. Donc à eux va évidemment l'expression « toute notre reconnaissance ». Sachant que si vous avez 350 qui sont sur le terrain en même temps, il y a quand même des rotations qui s'opèrent. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'agents qui sont concernés. Et chacun, pour une bonne part, fait du télétravail et ou reste mobilisable à domicile. Donc c'est vraiment le service public qui s'est mis en quatre dans des conditions exceptionnelles, redoutablement difficiles, mais qui se maintient et on en a besoin sur notre territoire. Un dernier point, si vous permettez, important à relever, c'est que la ville reste toujours mobilisée contre les violences intrafamiliales, particulièrement en cette période de confinement. Comment ? Quels outils sont mis à disposition des victimes ? Oui, effectivement, c'est un vrai enjeu. Parce que le confinement crée des situations qui parfois sont des situations de tension à l'intérieur des foyers. Alors elles peuvent, ces situations de tension, s'épancher, s'exercer à l'encontre des conjoints. Quand je dis des conjoints, je pense essentiellement aux femmes parce qu'on sait très bien que pour la plupart, dans d'autres statistiques, entre guillemets, traditionnelles, je n'ose à peine employer ce mot, mais c'est 96% des victimes intrafamiliales qui sont des femmes. Donc on sait très bien qu'on a un enjeu très fort sur ce sujet-là. C'est un enjeu qui nous mobilise. On a senti depuis le début qu'il y a des tensions particulières. Et là, ces tensions s'exercent parfois à l'encontre des enfants, également dans les foyers qui sont confinés. Donc en fait, on a toujours notre numéro d'appel d'urgence. C'est le 0800 800 071. Je me permets de le redire, 0800 800 071. Mais en plus de cet appel, parce que ce n'est parfois pas facile d'appeler quand on est confiné dans le logement, on a mis en place un mail dédié. C'est réseau.vif.vif, c'est violence intrafamiliale. Donc VIF, réseau.vif.challonsursaune.fr qui permet de lancer l'alerte d'une manière un peu plus discrète. Et puis surtout, on a mis en place auprès des pharmacies des moyens de se faire signaler. Si vous allez chercher des médicaments, vous pouvez parfaitement dire à votre pharmacien, il est au courant, tout le monde est informé sur les pharmacies de Challon, qu'il y a un gros souci à la maison et que vous souhaitez qu'on puisse intervenir. Et évidemment, la police nationale, avec le 17, reste joignable 24h sur 24. Donc finalement, on diversifie nos moyens pour pouvoir être plus réactif et pour que personne ne soit abandonné à son propre sort et surtout à la violence d'un conjoint qui, hélas, étant constamment à la maison, dans des situations parfois un peu compliquées, peut redoubler de violence. Donc ça, c'est un enjeu très très fort. Et je pense qu'on a en tout cas les outils maintenant pour que l'alerte puisse être donnée. Ça fonctionne. Et là, j'allais dire, on aimerait bien qu'il n'y ait pas d'occasion qu'elle fonctionne, mais les alertes nous arrivent et donc on est en capacité d'intervenir. Merci pour toutes ces précisions. Gilles Platret, maire de Chalons-sur-Saône.